Quand j'étais plus petit, je suis regardé dans une nouvelle star et je me souviens, tu avais chanté Yalil Yalil Yalil. Non, ça, c'était Amel Benz. Ah, merde ! Avant mes 14 ans, j'étais très autonome, très solitaire. Je n'avais pas trop de potes. J'avais presque pas de potes et j'étais plus en mode la petite rebeu, boubou, la lunette, cheveux frisés qui n'a pas de potes et qui est dans son coin. Du coup, moi-même, j'avais décidé que pour plaire, il fallait que je me dévalorise et que je sois dans un truc d'humour en permanence à faire des vannes sur moi-même en me dévalorisant. C'est arrivé à mon cerveau que de toute façon, je n'avais pas besoin de me dévaloriser parce que dans tous les cas, les gens étaient là pour ça et que les gens allaient le faire, tu vois. Je me rappelle d'avoir quitté le lycée pour l'étape des Primes quand je venais de passer mon bac blanc de français. Et moi, j'ai toujours aimé l'école et donc je me disais « Ouais, quand même, c'est un peu chelou. Bon, je vais rater quelques semaines. » Tu as eu ton bac ? Non, je n'ai pas eu mon bac. Mais en même temps, on peut faire des choses très, très belles. Il sent son bac en fait, même si c'est bien de l'avoir. Moi, j'ai commencé à 14 ans et je n'avais pas quitté le cocon familial, mais je m'étais fait virer des cours, etc. L'administration prenait un temps fou à me trouver une école. Moi, je ne savais pas trop quoi faire. J'étais chez moi, je n'avais rien à faire. Donc du coup, j'avais commencé à écrire des textes, des trucs et tout. Et par hasard, j'ai eu la chance de monter sur scène. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Non, en vrai, je sais que toi, tu avais bossé au Grand Journal, mais tu n'étais pas chroniqueur, tu étais pas en plateau. Si ? J'ai fait deux semaines au Grand Journal pendant le Festival de Cannes. J'avais 14-15 ans. J'avais mon manager qui m'enfermait dans une pièce à Cannes et qui allait lui en soirée. Et donc moi, du coup, j'allais me coucher à 21h30. Mais c'était mieux parce que le matin, il fallait se lever, il fallait travailler. Et puis accessoirement, tu avais 14 ans. Et puis j'avais 14 ans, qu'est-ce que j'allais faire ? Un peu comme toi, tu vois. C'est-à-dire que j'avais la frustration parce que j'avais 16 ans. Donc j'étais mineure. En plus, j'avais ma daronne avec moi. Et genre, il y avait ma mère qui était là et qui lisait ses livres avec sa mère. Ah ouais ? Elle lisait ses livres. Et donc du coup, de fait, moi, je devais rester avec elle parce qu'en plus, j'avais une éducation hyper stricte, tu vois. Donc il n'y avait pas de cas où j'allais y aller de bien l'île avec les gens le soir dans l'hôtel. Ça n'existe pas. Ça, c'était Amel Ben, tu vois. Moi, j'avais 16 ans, je restais dans mon lit avec ma mère, tu vois. J'attendais le lendemain. Est-ce que le fait que tu aies connu cette notoriété jeune, à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus... Non, mais il y avait Facebook. Mais ce n'était pas aussi violent qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas 15 000 réseaux sociaux en même temps. Il n'y avait pas Snapchat, Instagram, truc. Il y avait Facebook. Je me rappelle d'un truc des Malazine People, tu vois, à la con, qui, généralement, ne sont vraiment pas tendres avec les personnes dont ils parlent, en plus. Tu avais quand même une violence, tu vois, de te retrouver à table avec la team avec laquelle tu vis depuis deux semaines et avec qui... Oui, mais tu ne t'es pas insulté par 15 000 mecs que tu ne connais pas sur... Mais bien sûr que si ! Mais rien que sur les commentaires des vidéos du site de La Nouvelle Star, tu vois. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est le Moyen Âge pour moi. Non, ça existait déjà, ça existait déjà. Est-ce que tu as des potes qui ne comprennent pas ton outil ? Oui, il y a des moments où on est déconnecté, mais généralement... Mais ils restent ? Je ne sais pas. Parce que les gens qui sont autour de moi, les gens qui sont autour de moi, c'est des gens qui ont accepté ça, tu vois. Oui, mais c'est ceux qui restent. Moi, je te dis, entre le moment où tu as commencé aujourd'hui... Non, mais la transition, elle se fait naturellement, tu vois. Mes potes, ils étaient en mode, « Ah, c'est un truc de ouf parce que c'est notre pote. Mais bon, tu vois, ça peut arriver. Et même, ça donne envie à d'autres gars que je connais qui ont commencé à faire des trucs de leur côté et tout ça. Donc non, je pense qu'ils ont toujours été compréhensifs. Après, par contre, dans mon milieu, c'est sûr que quand je les amène dans des trucs, les trucs, tu vois, c'est quoi ces délires de babtou, c'est quoi ces délires de... » Puisque moi, pour le coup, je suis du sud de la France, donc déjà en venant à Paris, je pense que c'est le cas pour beaucoup de provinciaux. De fait, il y a des gens que tu perds de vue. Je me rends compte qu'il y a des gens qui correspondent vraiment à des périodes de ma vie, comme s'il y avait des étapes de ta vie où, en fait, il y a des gens qui peuvent l'accepter, et il y en a qui sont là depuis le début et qui restent toujours. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aujourd'hui aux gens si tu avais un message signé Camilla Jordana ? Pas faire de compromis, en fait, parce que quand on fait des compromis, du coup, ça devient plus... Est-ce que ça passe par ne pas écouter les gens avec qui on travaille ? Oui, parfois, mais il faut savoir écouter aussi, je pense, parce que tu choisis de travailler avec des gens aussi parce qu'ils sont professionnels et qu'ils ont quelque chose à t'apporter, tu vois. Je pense qu'on ne peut pas se raconter qu'on est Dieu Tout-Puissant et qu'on sait tout et que personne n'a rien à nous apporter. Non, pas forcément. Et se faire confiance et s'écouter surtout, et pas lâcher. Et toi, tu veux transmettre quoi ? J'ai appris récemment qu'il était très bien d'avoir une vie sociale, familiale, remplie, et d'aimer et de partager avec les autres. Et ça te remplissait naturellement beaucoup plus dans ce que tu faisais. Petit à petit, je crois que je commence à comprendre que ça vient peut-être secondement ta passion. Il ne faut pas s'empêcher de vivre. C'est juste le seul message que je ferais passer. ... ... Sous-titrage ST' 501